Bonjour à toute la communauté librairie, c'est bienvenue pour une nouvelle vidéo qui a fait l'objet d'une forte demande. Mais avant de commencer, nous tenons à te souhaiter une excellente année 2020 pleine de bonheur, santé et prospérité avec la réalisation de tous tes objectifs. Aussi, pour t'aider dans ta quête à la liberté financière et continuer à accroître tes connaissances et ton éducation financière, quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année que de traiter de ce qui est sans aucun doute à nos yeux un des meilleurs si ce n'est le meilleur instrument d'investissement, les ETF. Soucieux d'être le plus précis et le plus détaillé possible, nous avons choisi de diviser cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, dans la première, nous allons te présenter et développer les différents types d'ETF existants avec leurs avantages et leurs inconvénients ainsi que la manière de bien les choisir. La seconde, quant à elle, sera diffusée la semaine prochaine et illustrée de cas pratiques. Cette vidéo sera destinée à te démontrer par des exemples concrets comment investir dans ces véhicules d'investissement, facilement et sans prise de tête. Comme tu le sais, la chaîne Libre&Riche a pour objectif de rendre accessible le monde des finances au plus grand nombre. Aussi, nous nous te demandons simplement de donner un like et partager cette vidéo car une fois encore, tu ne seras pas déçu. Donc c'est parti ! Avant même d'entrer dans le vif du sujet, il est important que tu comprennes ce que sont les indices et à quoi ils servent. Prenons l'exemple du CAC 40. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler par le biais de divers médias dans lesquels on t'annonce la hoche ou la chute du CAC 40 sans pour autant savoir réellement à quoi cela correspond. La première grande vérité sur les indices est qu'il en existe sur tous les produits susceptibles de coter sur un marché. En effet, ils peuvent se retrouver tout aussi bien sur de la rente fixe comme les obligations mais aussi sur les matières premières, sur des actions, sur la volatilité et des milliers d'autres indices. En conclusion, nous pouvons affirmer que dans le monde, il existe autant d'indices cotant sur toutes sortes d'actifs qu'il existe de possibilités sur le marché. On peut donc définir un indice comme une moyenne dont l'objectif est de refléter l'évolution de l'ensemble des actifs qui le composent. Aussi, et pour faire simple, nous allons diviser les indices en trois sous-parties différentes. Premièrement, les indices boursiers, c'est-à-dire ceux affairent aux actions cotant en bourse. Dans le cas du CAC 40, il s'agit d'un indice regroupant les 40 plus importantes entreprises boursières ou capitalisations boursières cotées à la Bourse de Paris et signifiant « Cotation assistée en continu ». Au sein de cet indice, créé en 1987, chaque entreprise va être pondérée. Autrement dit, en fonction de sa capitalisation boursière et de son importance, elle va avoir un poids différent et influencer le cours plus ou moins fortement. Chaque bourse et pays a ses propres indices dont le SP500, le Dow Jones Industrial, le Nasdaq 100 et bien d'autres USA, le DAX en Allemagne, le FTSE 100 au Royaume-Uni ou encore le Nikkei 225 au Japon. Il est donc important pour toi de comprendre qu'un indice ne reflète pas des unités monétaires. De ce fait, si le CAC 40 cote à 6000 points et le Dow Jones à 3000 points, ça ne veut pas forcément dire que le premier vaut moins que le second. Les indices cotent donc en points. En ce sens, si l'on dit que le CAC 40 cote à 6000 points et est monté de 2%, l'on dirait qu'il est monté de 120 points et se trouve désormais à 6120 points. Enfin, les indices ne sont pas comparables entre eux. Tandis que le CAC 40 se calcule par capitalisation boursière, le Dow Jones se calcule par moyenne arithmétique. Deuxièmement, les indices sur matières premières. Ici, de la même manière que l'on a des indices sur les actions, l'on peut avoir des indices sur les matières premières. Ces produits initiaux peuvent être de plusieurs sortes. Des matières premières agricoles tels que le blé, le maïs, le café ou les huiles par exemple, des minerais comme le fer ou l'or, et enfin des matières premières énergétiques comme le pétrole, le serbant ou encore le gaz. Enfin, l'on peut également trouver des indices qui vont inclure en leur sein des obligations d'État par exemple. Les obligations d'État ou emprunt d'État sont des titres de créances émis par un État pour financer ses dépenses en empruntant des fonds sur les marchés financiers. Les obligations sont une forme d'investissement financier qui implique de prêter de l'argent à une institution contre un taux d'intérêt convenu. Les investisseurs, quant à eux, perçoivent des intérêts définis à intervalles réguliers. En France, les plus connus sont les OAT ou obligations assimilables du trésor dont la durée de vie se situe en moyenne entre 5 ans et 10 ans. ETF est l'acronyme anglais d'Extend Traded Fund. Les ETF, aussi connus comme Tracker, sont donc des fonds d'investissement cotés de gestion passive qui vont donc se contenter de répliquer un indice de référence que l'on appellera « Benchmark ». Les ETF sont une innovation récente dans l'histoire de la gestion de portefeuille. Il faut toutefois expliquer que malgré ce que beaucoup pensent à tort, leur forme juridique est exactement la même que d'autres fonds, ce sont des OPCVM sous la forme de SICAV ou de fonds communs de placement. Toutefois, dans les cas des ETF, ce que l'on appelle la valeur liquidative, c'est-à-dire le prix de la part, n'est pas calculé chaque jour comme pour les autres OPCVM et son côté en continu et on peut les acheter et les vendre tout au long de la journée comme des actions. Le premier ETF a commencé à se négocier en 1993. L'idée de lancer un fonds qui se limite à répliquer un indice provient de la théorie moderne du portefeuille de Harry Markowitz, économiste américain et auteur du modèle de diversification efficiente des portefeuilles d'actifs financiers ainsi que des études ultérieures de William Sharpe, économiste américain et lauréat du prix Nobel d'économie qui vont donner l'impulsion à la création de véhicules de saine nature. Le processus de création des ETF va donc naître dans un premier temps à ces deux théories qui vont mettre en avant l'importance d'avoir un portefeuille diversifié notamment pour réduire les risques tout en conservant une bonne rentabilité. En 1973, le livre « A Random Work on Wall Street » de Burton Malkiel, économiste américain diplômé des universités de Princeton et d'Harvard, professeur de finance à l'université de Princeton et publié dans lequel il soutient que la plupart des fonds d'investissement ne parviennent pas à battre leur indice de référence. En 1975, John Bogle lance le Vanguard 500 Index Fund, un fonds indiciel. Il est un investisseur américain et une personnalité de la finance. Fondateur de The Vanguard Group, classé deuxième société de gestion en ce qui concerne les actifs sous gestion et considéré comme le père des fonds indiciels. Précurseur, il a l'idée de créer un portefeuille pour répliquer la rentabilité de l'indice, ce qui avait déjà les caractéristiques des ETF. Finalement, en 1992, encore une fois, Sharp et John Bogle, en 1999 dans son livre « Common Sense on Mutual Fund » démontrent que l'indexation offre une réponse idéale. Diversification instantanée, faible coût et possibilité de rechercher une exposition à n'importe quel marché en un temps record. En effet, si le marché est efficient et qu'il est impossible de le battre systématiquement, ce qui s'est révélé être vrai sur le long terme, alors pourquoi ne pas le répliquer tout simplement. L'ensemble de ses études ainsi que les données empiriques ont donc mis un terme au débat stérile entre d'une part, la gestion active où le gestionnaire du fonds sélectionne lui-même les actions en se basant sur des données passées dans l'espoir de battre le marché et d'autre part, la gestion passive où le gestionnaire estime que prédire l'avenir en se basant sur le passé n'a strictement aucun sens et que par conséquence, il n'est pas possible de surperformer le marché sur le long terme. John Bogle est décédé l'année dernière le 16 janvier 2019 et Warren Buffett, pourtant considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a affirmé « Si une statue devait être érigée pour honorer la personne qui a le plus contribué pour l'investisseur américain, le choix doit être Jack Bogle ». Au cours de ses premières années, Jack a souvent été dédaigné par l'industrie financière. Il a cependant eu la satisfaction de savoir qu'il a aidé des millions d'investisseurs à obtenir des rendements de leur épargne bien meilleures que jamais il ne l'aurait imaginé. C'est aussi la raison pour laquelle Warren Buffett lui avait personnellement rendu hommage lors du meeting annuel de sa société l'an dernier en déclarant que de toutes les personnes qu'il a pu connaître, John Bogle est l'homme qui est le plus œuvré pour défendre les intérêts des investisseurs particuliers. Il a complété en disant qu'il estimait que Bogle avait fait économiser plusieurs dizaines de milliers de dollars à ses clients au cours des années d'existence de sa société. Pour conforter ces données, il faut savoir que si au cours des 10 dernières années, on avait investi 1$ dans Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, il vaudrait aujourd'hui 2,40$ alors qu'investi dans un ETF répliquant l'ESP500, il vaudrait 3,20$. Ainsi, Warren Buffett a révélé que dans son testament, il recommandait à sa femme lors de son décès que 10% de l'argent hérité soit investi dans des obligations souveraines à court terme des USA et les 90 restants dans un ETF répliquant l'ESP500 et il nous donne même le nom, celui de la société de John Bogle, le Vanguard SP500 ETF. De ce fait, on va pouvoir diviser en 3 l'industrie des fonds d'investissement. Premièrement, les ETF. Ils sont à gestion passive, se contentent de répliquer un indice de référence et cotent en continu comme des actions et sont très bon marché. Deuxièmement, les fonds indexés. Ils sont également à gestion passive, se contentent de répliquer un indice de référence mais ne cotent pas en continu. Leur accès est donc un peu plus compliqué et sont donc un peu plus cher mais tout de même bon marché. Enfin, les fonds traditionnels ou à gestion active. Ils sont composés d'une équipe de professionnels qui par l'intermédiaire de techniques d'investissement, cherchent à battre le marché dans lequel ils investissent en essayant de battre la rentabilité de l'indice de référence, c'est-à-dire le benchmark. Bien évidemment, il ne suffit pas de prétendre battre le marché, il faut avant tout pouvoir y parvenir. Enfin, ils sont extrêmement chers et en moyenne, coûtent plus de 340% de plus, commission incluse qu'un ETF. Tout cela nous amène donc à démontrer les avantages et les inconvénients des ETF. Le premier avantage est la diversification immédiate. En achetant un ETF sur le SP500, dès le moment où tu l'achètes, tu es instantanément exposé au marché américain des 500 plus grosses entreprises, c'est-à-dire aux 500 actions d'USP et dans la même proportion dans laquelle elle pèse dans l'indice. Le deuxième avantage concerne l'efficience. En effet, l'objectif d'un ETF est de reproduire un indice aussi fidèlement que possible. La façon de refléter si le suivi est réussi se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le tracking error qui mesure la différence entre ce que fait l'indice et l'ETF. Autrement dit, si l'indice augmente de 2%, l'ETF doit monter de 2%. Le troisième avantage concerne la transparence. Un aspect très important des ETF est qu'ils sont par définition très directionnels, ce qui signifie que lorsque tu investis dans un ETF, tu es très clair sur ta politique d'investissement et donc, par conséquence, sur la direction que tu vas suivre. En effet, si j'achète l'Eurostock 50 ETF, j'achète en fait l'indice Eurostock 50 point barre. En revanche, si j'achète le fond Europe Intensive Height Level Performance FI, le gestionnaire devra suivre le mandat donné par les statuts du fonds mais il est libre d'investir dans des instruments ou dans incompréhensibles dans lesquels je ne suis pas certain de vouloir me risquer ou dans des produits que lui-même ne comprend peut-être même pas puisque rappelons-nous la débâcle de 2008 avec la titrisation. De la même manière, si aujourd'hui je donne des instructions pour acheter un fond d'investissement traditionnel, l'opération se fera à un prix que je ne connais pas forcément et pour voir l'achat effectué dans mon portefeuille, il me faudra attendre minimum un jour dans le meilleur des cas pour être informé. Avec les ETF en revanche, tu démarres ton ordinateur, tu sers sur l'ETF qui t'intéresse et qui t'est proposé par ton broker et tu l'achètes et voilà, l'ETF t'appartient et fait partie de ton portefeuille d'actifs, rien de plus simple. Le quatrième avantage et qui n'est pas des moindres sont les frais extrêmement faibles. Et oui, les professionnels gérants d'actifs de fonds traditionnels le déplorent depuis maintenant plusieurs années. En effet, les ETF sont tellement bon marché et performants qu'ils perdent énormément de clients car ces derniers réalisent que non seulement la rentabilité des fonds traditionnels n'est pas au rendez-vous mais en plus que les frais sont exorbitants de l'ordre de 3% moyenne voire plus alors qu'en achetant directement des ETF ils ne paient que 0,2% voire même 0,02%. Aussi, pour survivre et maintenir leur part de marché, les fonds n'ont pas d'autre choix que de réduire leurs frais. Tactique vaine car malgré ce rabais, les ETF restent plus attractifs. Tu comprends aisément la raison pour laquelle les gérants de fonds s'affolent de plus en plus et ont la fâcheuse manie de discréditer ce nouvel instrument. Le cinquième avantage porte sur la flexibilité. Il existe des ETF qui répliquent pratiquement tous les indices inimaginables et ce, grâce à un simple clic. Désormais, chaque domaine de la sphère financière est accessible à tous. Tu peux accéder à toutes les bourses des pays développés, à un grand nombre de bourses de pays émergents, à des rentes fixes comme les obligations souveraines, aux matières premières mais également aussi choisir un secteur concret comme des ETF technologiques, des ETF ISM pour ceux qui veulent des fonds éthiques et même des ETF gaming pour les adeptes du e-sport par exemple. Comme tu peux le voir, la panampli est considérable. Aussi, tout logiquement, on peut classer les ETF de la façon suivante. D'abord, tout cet ensemble peut être rangé dans la catégorie ETP pour Exchange Traded Product. Au sein de cet ensemble, on trouve donc les ETF proprement dit, c'est-à-dire tous les fonds indiciels cotés puis les ETN ou Exchange Traded Note concernant tous les fonds du type obligataire qui s'intéressent au marché des titres de dette et enfin les ETC ou Exchange Traded Commodities qui suivent les marchés des matières premières. À côté, on peut également ajouter les ETI ou Exchange Traded Instruments qui regroupent tout un ensemble de produits dont nous parlerons dans de prochaines vidéos comme les warrants, les futures, les options ou encore les forwards. Enfin, le sixième et dernier avantage est le contrôle du risque. Peux-tu mettre un stop loss dans un fonds d'investissement ? En principe non. Peux-tu faire une analyse graphique complète dans un fonds d'investissement ? En principe non plus. Eh bien, tous ces noms dans un ETF sont des oui. Rappelle-toi qu'un ETF fonctionne comme une action puisqu'il s'agit de fonds cotés. Tu peux donc mettre des stop loss, tu peux entrer sur le marché avec des ordres à seuil de déclenchement, ordres limités et tous les ordres que tu peux utiliser traditionnellement lorsque tu investis en bourse comme nous l'analyserons lorsque nous passerons à la partie pratique avec un cas réel la semaine prochaine. Ainsi, tu vas également pouvoir faire une analyse graphique aussi connue comme analyse technique thème déjà abordé dans une précédente vidéo que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Nous ne détaillerons pas volontairement le sujet concernant les types d'ordres car riches en informations, l'on pourrait y dédier une vidéo. Aussi, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires si ce sujet t'intéresse. En bonus, un dernier avantage et qui n'est pas des moindres se rapporte à l'optimisation fiscale. Attention, cet avantage n'est pas inhérent aux ETF mais à la fiscalité française puisqu'en effet, certains ETF sont éligibles au PEA et à l'assurance vie par l'intermédiaire d'unités de compte. Ce sont donc deux merveilleuses enveloppes fiscales qu'il est intéressant d'utiliser en vue de bénéficier du report d'impôts dont elle bénéficie et ainsi augmenter ses rentabilités. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires et nous y consacrerons une vidéo également. Le choix s'étant porté aujourd'hui sur les ETF, il est impossible d'y intégrer ce chapitre sans quoi la vidéo durerait 2 heures. Évidemment, tout instrument financier qui a des avantages a également des inconvénients et pour être le plus transparent possible, il est élémentaire de connaître les 4 principaux risques auxquels tu t'exposes même si toutefois à nos yeux, ils restent minimes et n'annulons rien les avantages cités précédemment. Le premier risque évident est le fait qu'acheter un ETF n'est pas un produit miraculeux. En effet, tu profites facilement des performances de marchés lointains ou difficilement accessibles autrement comme ceux des Etats-Unis ou du Japon par exemple. Mais si ces marchés plongent, leurs cours plongent aussi. Certes, cet argument est fréquemment avancé par les détracteurs des ETF, toutefois, il faut cependant rappeler que les risques ici sont liés à l'actif dans lequel les ETF sont investis et ce sont donc des risques auxquels tous les véhicules d'investissement, quels qu'ils soient, sont exposés que ce soit un fonds d'investissement traditionnel ou un ETF. Si un ETF investit dans des actions, nous savons que nous avons un investissement à forte volatilité et donc un risque plus élevé. Par contre, si un ETF investit dans des obligations, le risque sera moindre et ce sera la variation des taux d'intérêt qui l'affecteront. Mais encore une fois, tous ces risques sont inhérents aux actifs qui composent le portefeuille des ETF et non pas aux véhicules d'investissement en tant que tels qu'il s'agisse d'un fonds traditionnel, d'un ETF et même de ton propre portefeuille. Le deuxième risque concerne les risques de change. Avec un tracker sur le SP500, tu prends à la fois un risque sur la bourse américaine et un risque sur le dollar puisque les mouvements de la monnaie peuvent compenser ceux de la bourse mais ils peuvent se cumuler dans le bon comme dans le mauvais sens. Une nouvelle fois, cela est valable pour les ETF mais aussi pour n'importe quel véhicule. De plus, parfois, les gestionnaires des ETF mettent en place ce que l'on appelle des swaps de devise afin de couvrir ces risques de change mais pas systématiquement. Le sujet étant épineux, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Le troisième risque est celui des liquidités. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un risque exclusif aux ETF, toutefois, c'est une menace qui peut hélas se produire. Aussi, c'est la raison pour laquelle, la semaine prochaine, lorsque nous passerons la partie pratique, nous t'expliquerons comment détecter et corriger ces lacunes. En effet, il existe des ETF qui ont un volume de négociations quotidiennes très faible, ce qui leur confère un caractère peu liquide, d'où la difficulté de le revendre rapidement. Aussi, pour pallier à ce problème, il faudra soit attendre qu'un acheteur potentiel se manifeste, soit en cas de besoin d'argent, devoir brader les parts d'ETF pour s'en efferter rapidement et bien souvent à perte. Nous avons déjà traité le sujet de la liquidité d'un investissement dans une vidéo précédente que tu peux également retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. En revanche, si tu souhaites acheter des ETF pour investir intelligemment, c'est-à-dire sur le long terme, ce que nous te recommandons, alors le manque de liquidité à un moment T n'est pas très important. Par contre, si tu souhaites investir en vue de spéculer avec des ETF, alors ce manque de liquidité est effectivement important et aura un impact sur la rentabilité finale de l'investissement si l'on peut toutefois appeler cette pratique de l'investissement. Enfin, le dernier aléa est le risque de contrepartie. On rentre ici dans le vif du sujet des différents types de réplications et vous avez été extrêmement nombreux à nous demander la différence entre ceux-ci et les risques potentiels. Cela peut sembler facile, pourtant cela est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, comment répliquer par exemple la performance du Russell 3000 qui est un indice composé des 3000 entreprises cotant sur plusieurs bourses et même certaines entreprises qui ne cotent sur aucune bourse concrète ? Et c'est là où arrive la magie de l'ingénierie financière. Magie qui peut s'avérer tout aussi bien être positive que négative. Souvenons-nous de la mauvaise utilisation de la titrisation et ses dérives lors de la crise des subprimes de 2008. Malgré tout, le secteur de l'investissement a trouvé trois excellents moyens de répliquer les indices. Il peut s'agir dans un premier temps d'une réplication physique, c'est le plus classique. En fait, ici, l'ETF achète les actifs qui composent l'indice. Si l'ETF doit répliquer le CAC 40, alors, à ce moment-là, des actions des 40 entreprises faisant partie de l'indice sont achetés de la même manière que tu les achèterais toi-même directement sans intermédiaire. C'est également le cas des ETF or qui sont en possession d'un stock d'or tellement important que certains d'entre eux disposent de réserves qui dépassent celles détenues par la plupart des banques centrales. Il peut également s'agir d'une réplication physique échantillonnée. Cette deuxième méthode est très proche de la première. Dans ce cas, l'ETF possède seulement une partie des titres de l'indice et non pas la totalité tout en s'assurant d'être suffisamment proche de cet indice. Ce type de réplication est mise en œuvre quand le nombre de titres à suivre est trop important ou quand certains titres sont trop illiquides pour être dans le tracker. Cela permet donc une optimisation du coût et de la liquidité du tracker. Cependant, le risque est de s'éloigner à la hausse comme à la baisse de la performance de l'indice. Il peut en outre s'agir d'une réplication synthétique. Elle consiste à construire le portefeuille de l'ETF à travers de produits dérivés comme des swaps. L'ETF possède des actifs physiques qui n'ont rien à voir avec l'indice à suivre et les complète avec ce que l'on appelle un swap, c'est-à-dire un échange de rentabilité avec un autre acteur qui va acheter les titres et s'engager à fournir la performance de l'indice à l'ETF. Selon certaines études, c'est le meilleur moyen d'être proche de l'indice et il va donc te permettre d'avoir accès au marché mondial pourtant inéligible au PEA. Le risque dans le cas d'une réplication synthétique est que l'ETF soit exposé au risque de défaut de la contrepartie du swap conclu pour répliquer la performance de l'indice correspondant. Le reproche fait aux ETF synthétiques est de s'appuyer sur un swap fourni par un autre acteur financier qui pourrait faire faillite. C'est ce que l'on appelle le risque de contrepartie. Cependant, il faut savoir que selon les règles européennes, c'est-à-dire les UCIT, la valeur du swap ne peut pas être supérieure à 10%, dont la perte maximale ne peut pas être supérieure à 10%. De plus, en général, le manager de l'ETF fait en sorte que la valeur du swap est une valeur négative donc qu'il n'y ait pas de risque de contrepartie, c'est ce que l'on appelle la surcollatéralisation comme tu peux le voir à l'écran et dont nous reparlerons la semaine prochaine. Enfin, il est souvent dit que l'ETF à réplication synthétique possède dans ces fonds des titres pourris, ce qui n'est pas vrai dans la majorité des cas et nous aurons la possibilité de le vérifier lorsque nous passerons à la partie pratique. De plus, dans les cas où la contrepartie ferait faillite, l'on aurait tout de même la rentabilité des titres du fond et certains ont des actions d'Amazon et Google par exemple. Enfin, il faut savoir qu'il existe aussi des risques de contrepartie sur les ETF à réplication physique. En effet, certains ETF à réplication physique font ce que l'on appelle du prêt de titre, ce que les ETF à réplication synthétique ne font pas. C'est une source de revenu intéressante qui peut compenser une part importante des frais de gestion. Cette activité consiste à prêter des titres à un autre acteur financier. Celui-ci pourra alors par exemple vendre ses titres sans les posséder réellement. On dit qu'il fait de la vente à découvert en espérant que le cours du titre baissera par l'intermédiaire de produits appelés CFD par exemple. Ainsi, si l'acteur à qui l'ETF a prêté des titres fait faillite, ce sera une perte pour l'ETF. Il est bien sûr possible de minimiser ce risque en limitant les montants prêtés et en demandant une garantie supérieure à la valeur des actions prêtées. Et c'est ce que font certains émetteurs d'ETF physiques. De plus, beaucoup de fonds qui ne sont pas des ETF procèdent également à ce pré-emprunt de titre. Donc ce n'est encore une fois pas un problème inhérent aux ETF. De la même manière, si tu as déjà investi dans des actions, tu as peut-être donné des pouvoirs à ton broker sans le savoir, d'où l'importance de toujours bien lire les conditions générales du contrat établi entre les deux parties. Bref, comme tu l'auras constaté, les ETF sont souvent critiqués avec une prédominance sur leurs inconvénients et risques qui certes existent mais ne sont pourtant pas associés exclusivement à ce véhicule. En effet, tous les marchés financiers sont risqués et tu dois en être conscient. Mais tu prends tout aussi bien des risques en créant une entreprise par exemple. Alors oui, ces risques existent mais ne sont pas plus grands pour le simple fait d'investir dans des ETF bien au contraire. Il faut prendre en compte que les ETF sont une révolution dans la manière d'investir et que de ce fait, ils sont en train d'inciter les potentiels acquéreurs à investir sans se ruiner. Evidemment, cela fait du tort aux gérants qui vivaient dans des cercles restreints et se gavaient sur le dos des épargnants. Comme tu le sais, la volonté de la chaîne Librairis est de diffuser toutes les semaines ses connaissances pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre tant en ce qui concerne les informations que ce qui concerne le domaine pécuniaire. Donc forcément, nous ne pouvons que soutenir ce véhicule d'investissement et le valoriser. Aussi, pour t'aider dans ta quête à la liberté financière, nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour illustrer un cas réel de sélection d'ETF. Nous allons tout au long de cette vidéo t'expliquer pas à pas les étapes à suivre et t'indiquer des documents qu'il te faut analyser ainsi que les pièges à éviter dans le but de te permettre de faire le bon choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Fais donc savoir dans les commentaires si cette première partie sur les ETF a répondu à tes attentes et si tu souhaites rajouter quelque chose. Comme tu le sais, nous lisons tous les commentaires et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Je te donne rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième partie sur ce thème. N'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne si tu es nouveau et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram. Je te dis à la semaine prochaine et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais devient Libre&Riche.